Je suis avec Emmanuel Laurent d'Aéro-Crofi, Emmanuel qui est distributeur de la marque Bristol en France. La grande nouveauté sur le centre Bristol ici à Aéro-Frédéric-Schaffen, c'est le B8. Le B8 qui a fait son premier vol il n'y a pas très longtemps et on va pouvoir commencer à procéder à des commandes fin de l'année pour des livraisons aux alentours de novembre-décembre 2025 puisque la certification est prévue courant de l'année 2025. Le procédé de certification est en cours donc en CS23 comme notre B23 est le basse. Quel type de motorisation il a ? Deux moteurs, le 912 IS, le 915 ou le 907. Par contre le 912 de base il ne sera pas. J'ai cru comprendre que l'aile avait été volontairement positionnée de manière très haute. Ça c'est le prototype numéro 2, celui qui va servir pour la certification il va être prêt cet été. On a une vingtaine de centimètres de plus pour le passage de l'aile et avoir une visibilité exceptionnelle. Et le fuselage sera un mètre plus long et là ce sera vraiment la version qui sera certifiée. On a une idée du range de la machine, des spécifications techniques déjà un peu ? Celui-ci on a deux fois 150 litres dans les ailes, soit 300 litres environ 8 heures de vol, une vitesse de croisière 115-120 nœuds avec le 912 IS, et aux alentours de 135 nœuds, entre 135 et 140 nœuds avec le moteur 915. La clientèle ce serait quoi ? Plutôt des particuliers, des écoles de pilotage ? Je pense qu'avec le moteur 915 ça pourrait être du particulier avec un accès à bord super confortable et une très bonne visibilité. Les écoles de pilotage en ailes hautes mais je pense qu'ils auront plus vers du 912. Comme pour le B23 ils partiront aussi dans la continuité en faisant la version IFR. A suivre puisque on l'a pour le B23. Est-ce qu'il y aura une version ULM peut-être ? Pour l'instant la version ULM, on va voir avec la nouvelle réglementation dont tout le monde parle. Équipé d'une turbine ou d'un moteur 912 IS, ils passeraient dans le cadre de cette nouvelle réglementation. Après il faut voir la politique de BRM Aero qui est très aussi axée avion certifié suite au succès qu'on a eu sur le B23. Ils sont vraiment partis pour prioriser la certification en CS23 à 750 kg. Maintenant on va les pousser un petit peu parce que quand on l'a présenté à Blois il y a deux ans il avait eu un gros succès donc avec cette nouvelle réglementation on va un petit peu revenir à la charge. Il y a à peu près combien de clubs maintenant qui utilisent le B23 en école ? On doit être à peu près une quinzaine d'aéro-clubs. On a une idée du nombre d'heures de vols qui sont déjà faits. À complet, on totalise 17 000 heures de vols d'eau-clubs qui arrivent au changement des 2000 heures du moteur. J'ai vu à l'usine qu'il y avait une coque de 4 places. Ils y pensent chez Bristol ? Oui, il y a beaucoup de projets chez Bristol. Il y a même un projet d'avion de voltige qui est au programme. Il faut nous laisser nos petits secrets d'année en année sinon on n'aura plus rien à être présent. Il y a un de vos concurrents Flight Design qui va sortir à 4 places à la fin de l'année. Plein de gens sortent plein de choses après il faut aller jusqu'au bout. On sait que BRM Aéro c'est une grosse société. Ils ont été au bout de leur B23. Ils fabriquent. Il y a quand même 163 avions B23 de fabriqués. La certification du 912, du 915, de l'IFR, du 912 IS maintenant. Ils vont jusqu'au bout des choses. C'est là où BRM Aéro sont vraiment super. Ils ont de grosses grosses capacités. On ne peut pas à chaque fois mais on loue des appareils en attendant que les machines soient livrées. On a eu deux commandes au début du salon. Les gens nous ont demandé une petite faveur si on pouvait leur louer une machine jusqu'à la livraison qui est prévue fin de l'année. On a deux machines qui tournent en location et donc on leur met à disposition. Ça rend le délai de livraison qui est pour l'instant sur les XLU bien réduit. On est à peu près à 6-8 mois et le B23 on est arrivé à le descendre à 9 mois. Ils ont refait 2000 m² supplémentaires donc on a passé 10 000 m² pour l'usine avec les 4 cabines de peinture plus les services après-vente. Et c'est combien d'avions par mois ? Ils ont fabriqué 57 B23 et 120 ULM. En ce moment c'est l'Amérique du Sud. On sent que l'Europe s'est peut-être un petit peu calmée. Est-ce que vous êtes au moins pour l'ULM complètement marié avec Rotax ou est-ce que le client peut éventuellement demander la monte d'un autre type de moteur ? C'est un terme marié peut-être un peu fort puisque, preuve, on démarre avec Turbotech, une Turbine. Donc ils ne sont pas mariés qu'avec Rotax et je pense que la Turbine va avoir un gros succès sur notre XL8. Et l'objectif c'est que d'ici la fin du mois d'août on ait terminé notre programme de nos 200 premières sortes de vol. Justement cette XL8 Turbine, il a patte l'esprit des gens ? Oui il plaît, c'est nouveau. Nos amis de JMB avec VL3, VL3 cherche à faire le buzz, donc on joue un peu avec eux, c'est normal. On présente deux machines, Matur Bimplay, l'avion va bien, ils volent bien. Comment Bristel se prépare à la réglementation américaine Mosaic ? Mosaic, ils ont envoyé le B23 916 qui a été présenté à Southern Fund. Il est en expérimental et on espère Mosaic sur le premier semestre 2025 et donc ils passeront automatiquement en mosaïque ainsi que le B8 et puis derrière ça peut suivre le B23 ou le B8 Turbine parce que cette réglementation elle est super pour le marché américain. Bristel est prêt et Bristel a déjà envoyé des avions aux Etats-Unis. En espérant que l'Europe s'inspire de Mosaic pour vous faciliter la tâche. Le 600 kg, on va se contenter de ce qu'on a. Bristel 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 Bristel